Si je vous pose la question « Avez-vous la foi ? » Certains me répondront qu'ils ont toujours cru en Dieu, tandis que d'autres me diront « Oh moi, je ne crois en rien. » D'autres encore exprimeront qu'ils croient en quelque chose. La foi est-elle réservée à quelques-uns ? Est-ce que c'est un phénomène en voie de disparition ? Est-ce qu'on peut acquérir la foi et la perdre ? Au fond, la foi, qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Aujourd'hui, c'est certain, on ne fera pas le tour du sujet. Parler de la foi, c'est rentrer dans un univers, quelque chose d'immense. Mais j'espère qu'on pourra en tout cas mettre le doigt sur certains aspects importants de ce qu'est la foi, peut-être des éléments qui pourront nous aider, nous, personnellement, à grandir dans la foi. Pour parler de ce sujet, j'ai avec moi un invité que vous connaissez si vous êtes des habitués de l'émission Il est écrit. C'est le pasteur Engoy qui est là. Bonjour, Engoy. Bonjour, Rémi. Merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Alors, la foi, Engoy. Certains disent, on l'a ou on ne l'a pas. C'est comme si c'était un petit peu une donnée. Je ne sais pas si je pense que c'est génétique ou c'est dans la famille ou dans la société. Est-ce que c'est vrai, on l'a ou on ne l'a pas ? C'est quelque chose... Ou bien, est-ce que tout le monde a un peu la foi, d'une certaine manière ? Lorsque nous parlons dans le domaine spirituel ou de la croyance en Dieu, nous avons soit la foi ou soit nous ne l'avons pas. En fait, c'est comme si la Bible nous dit qu'on ne peut pas être dans une situation intermédiaire ou neutre. Donc, il faut... soit on croit en Dieu, soit on n'y croit pas. Mais par contre, d'une façon générale, je dirais que, en me posant la question, est-ce qu'il est possible de vivre sans aucune forme de foi ? Et parfois, là, je veux dire, le fait que, lorsque le matin je me lève et que je prends ma voiture et que je veux conduire pour aller me rendre à une certaine distance de chez moi, je dois avoir une certaine confiance dans la machine, dans les autres personnes qui vont conduire autour de moi. Je pense que celui qui arrive et qui a un feu rouge va s'arrêter, normalement. Tout à fait. Donc, je m'attends à ce qu'il s'arrête et que l'autre ne prenne pas la voie sur laquelle je me trouve pour venir en face de moi. Donc, tous ces paramètres-là s'inscrivent dans un cadre où j'ai un minimum de confiance pour me permettre de continuer dans la vie. Donc, peut-être que la différence, ça va être, est-ce que j'ai la foi en Dieu ou est-ce que j'ai la foi tout simplement d'une façon générale ? Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on ne pourrait pas vivre sans une forme de foi en... Alors, ça peut être toutes sortes de choses ou de personnes, mais on a besoin de cette confiance de base. Oui. Je pense que dans notre vie, parce que nous ne sommes pas des individus qui vivons sur des îles isolées, nous sommes en interaction avec d'autres personnes. Dans cette vie-là, que l'on soit croyant en Dieu ou pas, il faut un minimum de confiance ou de relation avec les gens pour pouvoir vivre. Il y a ceux qui croient en Dieu, mais je pense qu'il y a ceux qui croient en des individus ou... Qui croient en l'homme. En l'homme, à une idée ou à un principe qu'ils appellent valeur et qui va devenir en quelque sorte le moteur de leur existence. Donc, dans ce sens-là, il y a une foi quelconque qui existe dans chacun des êtres humains. Parce que, Ngoïs, imaginons que quelqu'un dise « moi, je crois en rien ». Il y a des gens qui disent « moi, je crois en rien ». Ça donne quoi si on croit en rien ? Souvent, je me méfie des gens qui disent qu'ils ne croient en rien. Parce que quand ils disent qu'ils ne croient en rien, ça veut aussi dire qu'ils ont des amis sur qui ils comptent pour leur vie. Ils ont de la famille, ils ont le travail, ils ont un compte en banque, ils ont quelque chose qui soutienne leur vie pour qu'ils puissent au moins vivre minimalement. Donc, j'ai des difficultés à penser qu'il y a des gens qui ne croient en rien. Mais il faut aussi faire attention. Lorsque quelqu'un dit qu'il ne croit plus en rien, ça veut dire qu'il ne fait plus confiance même à son existence. Et ça doit être terrible d'ailleurs, de n'avoir plus aucune confiance en qui que ce soit, en quoi que ce soit. À ce moment-là, il y a une forme de désespérance, si on peut utiliser le mot, pour dire que c'est comme si on était là, qu'on parait un pur hasard. On ne sait pas où on va, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a aucune motivation. Donc, moi, je situerais la foi dans ce cadre-là que même celui qui ne croit pas en Dieu, il croit en quelque chose autre que Dieu. C'est comme si c'était inscrit en nous, on doit croire en quelque chose. Il y a une confiance, il y a une foi qui existe dans quelque chose. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui disent ça. Moi, je crois, je crois en quelque chose. Alors, quand on demande de définir, ils ne sont pas toujours capables de le faire. Mais ils pensent qu'il y a quelque chose, une énergie, il y a quelque chose qui est derrière le monde où nous sommes. Oui, en fait, peut-être la difficulté, ça va être définir en quoi nous croyons chacun individuellement. Mais dire qu'on ne croit en rien, c'est très difficile de mener une vie qui soit correcte sans qu'on ne puisse croire en rien du tout. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait la spécificité, la particularité de la foi en Dieu ? Pour nous en tant que chrétiens, qu'est-ce qui fait que la foi en Dieu, c'est plus que simplement croire en quelque chose ? Je dirais que la spécificité de la foi pour ceux qui croient en Dieu, c'est le fait que c'est très précis. Je vais finir tout à l'heure à un texte biblique, mais c'est très précis parce que, d'abord, on ne pense pas qu'on est là par hasard. On n'est pas un produit de certaines circonstances qui se sont rencontrées pour que l'on soit là. Cela veut dire que si je suis à Québec, et à Québec, si je suis au Canada, ce n'est pas un pur hasard qui a fait que je me retrouve là. Il y a quelque chose qui fait que je me trouve là. Mais si je prends le texte biblique et je prendrai le texte de Genèse… Alors, on va ouvrir la Bible ensemble. Dans la Genèse, premier livre de la Bible. Oui, le premier livre de la Bible, il y a le mot « foi » qui apparaît pour la première fois dans ce livre-là au chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15. C'est l'histoire d'Abraham, ça, hein ? Oui. En fait, c'est l'histoire d'Abraham. J'aime bien dire Abram parce qu'à l'époque, il s'appelait Abram. Il ne s'appelle pas encore Abraham. Et cet homme-là, on voit une mention de son nom au verset 6. Je vais lire dans la version que j'ai. Il dit « Abram crut en l'Éternel qui lui compta comme justice ». Je peux le paraphraser en disant « Abram eut confiance en Dieu et lui le compta pour justice ». Donc, le fait de croire ne devient pas tout simplement une théorie du fait que l'on croit, mais ça devient comme un acte concret du fait qu'il croit. Alors, ça, c'est le premier texte où le mot « foi » ou « croire » apparaît. C'est dans quel contexte, alors ? Alors, si on prend le contexte, ça commence depuis le chapitre 12 de Genèse. Et dans le chapitre 12, il y a cette apparition des dieux qui débarquent dans la vie d'Abraham. Il est tranquillement à Aran. Là, nous sommes dans la Mésopotamie. Il est tranquillement installé. Et là, Dieu lui apparaît. Et Dieu lui dit « Tu vas partir de ce pays. Tu dois aller dans un autre pays qui est très loin d'ici. » Et là, ils engagent comme une discussion. Et on peut même mettre comme une mise en scène. On voit Abram d'un côté et Dieu de l'autre côté. Ils discutent. Et dans cette discussion, ils lui demandent « Mais comment est-ce que c'est possible ? Quelles sont les preuves que tu vas me donner pour que tout ce que tu me donnes comme promesse se réalise ? » C'est contre la promesse qu'il aura une descendance alors qu'il n'a pas d'enfant. Parce que Dieu lui dit « Tu vas partir de ce pays. Tu vas aller dans un autre pays. Tu vas t'y installer. » Et là, c'est un pays qui est loin. Si on prend la géographie d'aujourd'hui, c'est comme si il disait « Tu vas partir de l'Irak. Tu vas aller t'installer dans un pays qui est tout près de l'Égypte. Ce n'est pas possible. » Et là, il lui explique que même lorsqu'il sera arrivé là, il aura des enfants. Or, lui, il est déjà âgé. Ce n'est pas un jeune homme qui a 20 ans. Il est déjà âgé. Il dit « Ce n'est pas possible. » Et dans la discussion, Dieu lui donne plusieurs promesses pour le rassurer, pour lui dire qu'il va le faire. Et je prends le verset 1. Le texte nous dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abram. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Ce sont des paroles qui le rassurent. Et c'est à ce moment-là que le texte nous dit « Abram crut ». Littéralement, Abram eut confiance en Dieu. Ce que je comprends, Engoy, avec cette lecture, c'est que la foi d'un point de vue biblique, dans l'histoire d'Abraham par exemple, c'est vraiment cette relation. Il y a dans la foi quelque chose de relationnel. La foi en Dieu, c'est quelque chose. Ce n'est pas juste une croyance. Ce n'est pas juste « je crois en Dieu », mais « j'entre en relation avec lui », c'est ça ? Oui. Et c'est très pertinent et présent dans la Bible. Je prends ici le cas où le peuple d'Israël sort de l'Égypte et ils vont recevoir ce que nous appelons les dix commandements. La dieu, avant qu'ils puissent donner quoi que ce soit, il dit « je suis l'Éternel, je voudrais entrer en relation avec vous ». Et ils acceptent. Et puis, dans le cas d'Abraham, c'est ici ce qui vient déjà avant qu'on arrive à l'histoire du peuple d'Israël, Dieu lui apparaît. Il lui dit « je voudrais entrer en contact avec toi, je voudrais garder une relation ». Mais ça va être appelé l'alliance. Mais cette alliance-là a besoin d'un élément fondamental. Un, il faut qu'il y ait une relation entre Dieu et Abram. Et c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui a l'initiative. Qui a l'initiative. « Abram accepte ». Et l'acceptation d'Abraham va s'appeler « la foi ». C'est-à-dire la confiance dans la parole donnée par Dieu, sur toutes les promesses qu'il lui a données, mais aussi sur les actes qu'il va faire. Et c'est formidable parce que Dieu n'a pas encore réalisé les promesses. Mais rien que sa parole et l'entretien qu'il vient d'avoir avec lui a suscité dans le cœur d'Abraham une confiance. Et cette confiance-là va permettre à Abram d'agir. On pourrait donc souvent traduire dans la Bible, là où il y a le mot « foi », on pourrait souvent traduire par « confiance », « se fier à ». Je pense que c'est le mot que nous pouvons utiliser pour aujourd'hui, pour bien comprendre. « Se fier à », avoir confiance en une personne. Or, la confiance, c'est un élément qui n'est pas facile à acquérir. Ce n'est pas quelque chose que nous donnons facilement. Nous avons beaucoup de doutes, nous hésitons. Or, la foi ici, ça veut dire un abandon total dans la personne de l'autre qui nous a donné sa parole et nous le tenons pour une certitude. Donc, il n'y a pas de doute. La personne va réaliser ce qu'il vient de nous dire. C'est ça la foi, c'est la confiance. Maintenant, Ngoï, on pourrait dire « oui, mais bon, d'accord, Abram a eu confiance en Dieu, mais Abram, il a parlé avec lui. Il y a eu une vision, il y a eu quelque chose de surnatured. » Beaucoup d'entre nous vivons en ayant la foi sans qu'on ait forcément vécu des choses aussi extraordinaires qu'Abram. Comment est-ce que cette foi-là, elle se crée, elle se développe, elle se maintient ? Je pense qu'il y a toujours un commencement. C'est vrai que, dans mon cas, je n'ai pas eu les manifestations comme celles qu'Abram a eues. Mais je pense que, dans mon parcours en tant qu'être humain, à un moment donné, il y a eu une sorte de prise de position. Ça pouvait être parce que les circonstances m'invitaient à quelque chose ou bien la vie toute seule m'invitait à quelque chose. Donc, je pense que chaque être humain a, à un moment donné, des situations qui deviennent des tournants dans la vie. Et ces tournants-là nous permettent soit de s'engager dans quelque chose, je veux m'engager dans une œuvre caritative, je veux m'engager dans telle philosophie. Et pour ceux qui croient, c'est comme une manifestation des dieux qui peut utiliser d'autres personnes qui peuvent nous interpeller, qui peut utiliser des événements qui peuvent nous interpeller. Et à ce moment-là, de ces événements-là ou de ces personnes ou de ces rencontres, il y a quelque chose qui va émerger, qui va devenir une relation. Autrement dit, même si je n'ai pas eu une vision comme Abraham ou comme d'autres personnages bibliques, dans certaines circonstances, je peux percevoir la présence de Dieu, entendre sa voix d'une certaine manière à l'intérieur de moi. Quelle est la place de la Bible dans tout ça, puisqu'on est dans « Il est écrit », c'est important de mentionner. Parce qu'il y a quand même un lien étroit entre la foi que nous avons en tant que chrétiens et ce livre. Oui. En fait, ce qui est important à noter, c'est que la foi telle que nous l'expliquons s'inscrit dans la révélation des dieux. Et cette révélation des dieux se trouve résumée ou inscrite dans la Bible. Donc, la Bible devient comme le guide pour que notre foi, ou ce que nous supposons être la foi, ne devienne pas autre chose que notre imagination. Ce n'est pas simplement une impression subjective, quelque chose d'extérieur qui soit un point de repère. Oui, parce qu'en fait, dans la foi, il faut éviter le côté subjectif qui peut être aussi une perturbation de notre intelligence. Et à ce moment-là, la Bible vient nous donner un encadrement. Et dans cet encadrement-là, il y a une référence directe à Dieu. Et cette référence à Dieu, c'est ce que nous trouvons inscrit dans la Bible. En fait, il y a, depuis le livre de Genèse, jusque dans le livre de l'Apocalypse, il y a à chaque étape des hommes, des êtres humains, qui font preuve ou témoignage de leur foi, mais leur référence, c'est Dieu. Et pour grandir dans cette confiance en Dieu, puisqu'on a dit que la foi, c'est la confiance, j'ai besoin d'apprendre à le connaître, à savoir qui il est. Et là, la Bible joue un rôle important parce que Dieu se révèle, en quelque sorte, à travers la Bible. Il nous dit qui il est, il nous dit ce qu'il a fait dans l'histoire des hommes, il nous dit ce qu'il veut faire dans nos vies. C'est important d'avoir ce point de repère, de savoir qui il est. C'est pour cela que je dirais que la foi, pour éviter que nous la confondions avec nos idées ou avec nos sentiments, nous devons la confronter à ce que le texte nous dit. Et ce texte nous dit ce que Dieu a donné comme révélation. Ici, nous avons Dieu qui parle à Abraham, mais plus tard, on a Jésus. Bien sûr. Qui va parler, on va le voir. C'est la révélation suprême. Donc, il a vécu sur la terre, il a eu des contacts avec des gens. Et d'ailleurs, c'est très informateur de voir que lorsque Jésus était sur la terre, il a été en contact avec des individus, avec des êtres humains. Et il a accompli des actes qui confirmaient leur foi. Et toute cette foi-là est restée dans le même cadre que ce que la Bible a exprimé dans le Premier Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Il y a une unité. Il y a une unité, donc, de tous les deux testaments qui montrent exactement que, même si nous avons la foi, si elle n'est pas validée par le texte biblique, qui sont la révélation des dieux, qui définit le cadre de la foi, ça va être difficile. Maintenant, Ngoï, si on a la foi, c'est sûr qu'on a une base solide pour notre vie. On sait d'où on vient. On sait, au moins dans les grandes lignes, où on va, quelqu'un avec qui on a une relation, ça ne veut pas dire que la vie est toujours facile. Et j'ai l'impression que parfois, là, ce qui est un défi pour la foi, c'est d'avoir l'impression que Dieu n'est pas là, qu'il n'intervient pas. comment est-ce qu'on fait pour garder la foi, pour être solide dans la foi, quand les circonstances sont adverses? En fait, c'est l'une des difficultés qui est, j'allais dire, une très grande difficulté pour les gens qui ont la foi en Dieu. Parce que tous les personnages qui ont eu des expériences avec Dieu dans leurs relations de tous les jours n'ont pas été exemptés d'affronter des situations difficiles. Or, la foi, ce n'est pas tout simplement le fait que Dieu nous garantit la sécurité et qu'il va nous sauver de toutes les situations. Parce qu'il y a eu deux fois où il n'a même pas répondu. Il n'était pas présent. Mais la foi, c'est le fait que nous lui faisons confiance pleinement, sachant qu'ultimement, il va nous conduire au bon endroit. Mais en attendant, il nous donne quelques outils pour garder cette foi. Ça peut être la prière, l'étude de sa parole. Ça va nourrir notre confiance pour dire que, même lorsque nous ne percevons pas concrètement les manifestations de cette présence-là, mais nous lui faisons confiance pour nous faire arriver à la bonne destination. Je me souviens d'une phrase que j'avais sur une affiche quand j'étais jeune à la maison. Il y avait une phrase que j'ai toujours gardée en mémoire qui disait « Tout ce que j'ai vu me permet de faire confiance à Dieu pour tout ce que je n'ai pas encore vu. » Tout à fait. Autrement dit, il y a une expérience qu'on vit avec lui, il y a une relation qu'on crée, il y a des belles choses. Dieu intervient dans nos vies. Et puis dans les moments d'épreuve, dans les moments où on ne comprend pas, on se souvient de qui il est et des promesses qu'il a faites. Oui, parce que toutes ces choses-là vont nous aider à faire face à la situation des difficultés que nous affrontons, quel que soit le moment. Donc la foi, en toutes circonstances, s'appuie sur le fait que Dieu est Dieu, même si les circonstances bougent. Oui. En fait, les circonstances bougent et changent, mais Dieu lui reste fidèle. Il ne change pas. On voit ça dans beaucoup d'histoires bibliques, en particulier dans l'Épître aux Hébreux. Oui, l'Épître aux Hébreux, c'est l'Épître principal, si je peux dire, surtout le chapitre 11, qui donne d'abord la définition et ensuite une liste de définitions. Si on peut les lire. On peut aller dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, bien sûr. J'ai lu ce texte-là plusieurs fois depuis que j'ai cru en Jésus. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais lorsque je lis la suite, je comprends. Parce que la suite nous dit, c'est à cause de cette foi-là que les gens, et il y a une liste de gens qui sont nommés. Ceux qu'on appelle parfois les héros de la foi. Les héros de la foi. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont vécu vraiment en faisant confiance à Dieu. Ils n'étaient pas sans erreur, sans manquement, ni sans doute, mais ils se sont accrochés à lui. Ils se sont accrochés à lui. Et d'abord, la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que c'est le fait que j'ai l'assurance que, quels que soient ce que je vis, quelles que soient les circonstances, il y a le sauveur, le maître qui est au contrôle. Et cette espérance-là va se transformer en quelque chose de palpable parce que je veux le vivre au quotidien. Je veux vivre au travers des événements. Je veux expérimenter l'intervention des dieux. Et c'est ce qui se passe avec tout le personnage qu'il mentionne ici, Abraham, qui va devenir Abraham, on va parler de Moïse. Je passe, il y a Joseph. Joseph et les autres. Il y a les autres. Et à la fin, le verset 36, « D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet bien plus, les chênes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. » Donc, ils ont subi beaucoup de choses. Et le texte va même dire, ils n'ont même pas pu voir ce qu'ils avaient espéré parce que Dieu avait quelque chose de beaucoup plus grand qu'il leur avait en réserve pour leur foi. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ultimement, les buts que Dieu poursuit dans toutes ces choses-là, dans toutes ces relations, c'est tout simplement que ceux qui croient en lui puissent vivre à ses côtés dans l'éternité, qu'ils puissent être réunis avec lui et que cette relation-là qui était dans des circonstances difficiles, qui était parsemée d'obstacles, va être complètement aplanie de sorte qu'ils vont vivre convenablement avec Dieu parce qu'ils seront en sa présence. Et Dieu n'a pas voulu que tous ces héros de la foi puissent vivre de tels événements sans que nous y soyons aussi, mais Dieu les a préservés au travers de toutes ces circonstances pour qu'ils arrivent sains et saufs en gardant la foi. Ils sont morts, certes, mais ils ont la promesse de la résurrection parce qu'ils seront en sa présence. Donc, il y a un lien étroit entre la foi et l'espérance vivante de cette venue du Christ et du royaume de Dieu qui doit être instauré. Oui. En fait, ici, l'espérance, ce n'est pas, comme on le dit souvent, dit l'espoir... Fait vivre. Fait vivre, parce que ça peut aussi être trompeur. Ce n'est pas l'espoir que je vais avoir une maison, mais c'est plutôt l'espérance qui est la reconstruction de l'être humain, j'allais dire le rétablissement de cette relation initiale qui était à la création de l'être humain où l'homme était en présence des dieux en permanence, où il n'y aura plus d'obstacles. Mais en attendant, le fait que nous passons par des difficultés qui peuvent même nous conduire jusqu'à la mort, il y a la foi qui nous soutient. Dieu nous accorde cette foi-là. Dieu nous soutient à travers cette confiance qu'on lui fait. Nous lui faisons confiance parce que nous avons confiance en Jésus et Jésus nous accorde sa protection et aussi sa confiance. Donc, c'est une relation entre lui et nous qui va nous maintenir. C'est une confiance, une croissance et une espérance. Les trois, ça résume bien l'idée de la foi. Merci, Ngoï. On a juste effleuré le sujet de la foi, on y reviendra sans doute. Oui. Merci pour ce moment de partage et puis j'aimerais proposer de pouvoir prier en terminant pour que Dieu justement nous fortifie dans sa foi. Prions. Éternel Dieu, notre Père, si nous parlons de toi comme notre Créateur et notre Sauveur, c'est parce que tu t'es révélé à nous et nous t'avons fait confiance. Et nous voulons, Seigneur, que cette confiance puisse grandir et qu'au travers des expériences de la vie, même si elles sont douloureuses, que nous sentions ta présence à chaque instant pour que lorsque tu reviendras, nous puissions vivre avec toi en ta présence pour l'éternité. Et nous te demandons de nous accompagner dans ce sens-là. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Esaïe, chapitre 51, verset 15 Comme je le disais en introduction de l'émission, on ne pouvait pas en une vingtaine de minutes faire le tour d'un sujet comme celui de la foi. Mais si vous voulez approfondir ce thème tellement important de la foi, de la confiance en Dieu, profitez de notre offre de la semaine qui va être présentée, comme d'habitude, par France. Bonjour, France. Oui, bonjour, Émy. Alors, notre offre de cette semaine, c'est un livret, il est écrit. Absolument, un livret, il est écrit à seulement 5 $ qu'on additionne les frais de poste. Et le titre, c'est tout simplement «Foi et courage ». Donc, «Foi et courage » parce que, bien sûr, quand on a la foi, moi-même, je l'ai expérimenté, je trouve que quand on a la foi, la confiance en Dieu, on a plus d'assurance, on a plus de courage parce qu'on fait confiance en Dieu. Donc, la foi nous apporte aussi la paix. Alors, ça, c'est des thèmes qu'on voit dans le petit livret. Il y a plusieurs chapitres dans ce livret. Il y a plusieurs chapitres. En particulier, bon, «Foi, paix et assurance », c'en est un, «Foi et courage », bien sûr. Mais on a aussi un aspect de la foi relié avec la guérison. Donc, «Foi et guérison ». Alors, on parle un petit peu du personnage biblique de la femme qui avait une perte de sang depuis plusieurs années. Et qui a juste touché, elle se disait, «Juste toucher le vêtement de Jésus, je vais être guérie. » Et effectivement, sa foi lui a apporté la guérison. Alors, on passe un petit peu au travers de cette histoire-là. Il y a aussi un chapitre sur la question du doute. Oui, exactement. On n'a pas eu beaucoup de temps d'en parler dans l'émission. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on fait du doute? Parce que le doute, il est quand même présent. Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux. Parfois, il semble absent. Oui, on est humain. On peut manquer de foi, surtout dans les épreuves. Ça peut arriver où on ne voit pas la main de Dieu. On a beau prier, on ne voit pas de résultat. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces doutes-là? Donc, c'est très humain, c'est très normal. Donc, il y a un chapitre sur la question du doute. Oui, qu'est-ce qu'on fait des doutes exactement. Donc, pour 5 $, c'est un petit complément à ce qu'on a vu un petit peu aujourd'hui. Puis, on va retrouver certains éléments aussi. Foi et courage. Oui, pour 5 $. Pour 5 $, on va faire à tous nos auditeurs. Voilà. Merci, France. Ça me fait plaisir. Voilà. Alors, profitez de cette offre. Et voici comment nous contacter. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursal Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. La semaine prochaine, je vous proposerai une autre émission qui aura pour thème la foi, mais dans un contexte complètement différent. Alors, ne manquez pas d'être avec nous. Mais d'ici là, excellente semaine à vous tous, de la part de toute l'équipe d'Il est écrit. Et je termine avec notre leitmotiv. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute l'équipe d'il est écrit.